Hey Kastar, vous voulez savoir où vous trouvez votre matos jeux et figurines ? L'antre du Blup. L'antre du Blup, c'est une super boutique en ligne où tu pourras acheter des jeux de figurines, du matériel de modélisme, des jeux de société, des cartes, des jeux de rôle et des promos. T'es en train de lire le menu du site en fait. Euh ouais. L'antre du Blup. Mais l'antre du Blup, c'est aussi un magasin à Chartres et les boutiques indépendantes, c'est bien. Ils ont des réductions super sympas sur la majorité des produits et un système de fidélité qui est top. L'antre du Blup. Et avec le code Francis, vous pouvez avoir 5€ de réduction sur vos 3 premières commandes de 80€ au minimum. C'est-tu pas génial ça ? Allez, foncez, le lien se trouve sous la vidéo. L'antre du Blup. Salut Kastar. Peindre du Blanc est une des choses qui fait le plus peur aux débutants. Pourtant, ce n'est pas forcément aussi compliqué qu'il y paraît. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique pour peindre du Blanc sans se prendre la tête. La première chose à retenir est qu'il ne faut pas utiliser de Blanc pour peindre du Blanc. Vous suivez ? Le Blanc, en fait, n'a pas de couleur. Et donc, si vous l'utilisez comme couche de base, vous ne pourrez pas l'éclaircir. Parce qu'il n'y a pas plus clair que le Blanc. Et donc, aucune possibilité de contraste. Dans notre vidéo sur la peinture du Noir, dont le lien se trouve ci-dessous, je vais vous expliquer qu'on pouvait éclaircir du Noir avec n'importe quelle couleur selon l'effet souhaité. Ici, c'est exactement l'inverse. On peut assombrir du Blanc avec n'importe quelle couleur. Du brun, par exemple, pour une toche salie par la poussière, la terre et la transpiration. Du bleu pour les recoins des ailes des anges. Ou du rouge, du gris, etc, etc. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode rapide pour faire du Blanc. Ce n'est pas la seule, mais celle-ci demande peu de maîtrise. Vous ne gagnerez pas un Golden Demon avec, mais elle vous permettra d'avoir un résultat super satisfaisant en un temps vraiment réduit. L'idée, c'est qu'on va faire une base de couleur claire, mais pas blanche, et où on ajoutera les ombres comme les éclaircissements au fur et à mesure. Voici notre victime, un membre de la cour des hiboux du jeu Batman City Chronicles The Mondolite. Sur une sous-couche blanche, on commence par une base d'Ultuan Grey de chez Citadel. C'est une sorte de gris clair, presque blanc, et très légèrement bleuté. C'est important pour la suite, car le choix de la couleur de base va influencer toute la teinte de la figure. Ici, j'ai décidé de donner une impression de blanc propre et resplendissant. Dans ce cas, un ombrage en bleu et une teinte légèrement bleutée, c'est parfait. D'où le choix de l'Ultuan Grey. Si j'avais voulu faire un tissu sale, je serais plus parti sur des ombrages brun-jaune, et donc une base qui tirerait plus vers le beige ou le blanc cassé. Après ça, on va mettre dans tous les creux et pieds du costume du Blue Tone de chez Army Painter, ou du Dragon of Nightshade pour ceux qui veulent rester chez Citadel. On commence par le creux, créé par les jambes, collées l'une à l'autre. N'oubliez pas de faire la même chose à l'arrière par après aussi. Puis, on trace une île le long du bord du manteau, à côté des boutons, et on remonte vers le col. On fait l'ombre de l'autre côté du col également. Dans un monde parfait, il faudrait ne mettre du shader que dans les creux sans dépasser. Mais si jamais vous n'y arrivez pas, ou que ça vous emmerde, comme moi, ne vous morfondez pas. Le but est que les creux soient bien assombris. Si vous débordez, c'est pas la mort, on pourra corriger après. Puis les plis sur les bras, vous voyez, je dépasse bien 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 bien. Les aisselles, à l'avant comme à l'arrière. N'oubliez pas de lui mettre un petit coup de déo au passage. À mon avis, après une session de combat de rue contre le chevalier noir, notre ami le hibou doit sentir le moufflon. Le contour arrière du col. Et une petite ligne sous les poches du veston pour terminer. Maintenant, on reprend l'ultuane gré et on corrige les déroredements. On reprend l'ultuane gré et on reprend l'ultuane gré. Quand c'est fait, on passe sur toute la figurine une légère couche de blue tone de nouveau, mais diluée à 50% cette fois-ci. On laisse sécher et on s'attaque aux éclaircissements. D'abord un brossage à sec bien appuyé d'ultuane gré, de gauche à droite et de droite à gauche. Puis un brossage à sec léger de blanc pur, celui que vous voulez du moment qu'il ne brille pas trop et qu'il est bien couvrant. Bon voilà, ça donne déjà un résultat sympa. Mais si vous voulez y mettre quelques minutes de plus, vous pouvez mettre une petite couche de blanc pur diluée à 50% sur les zones les plus exposées à la lumière. A savoir le plat du col, les épaules, le dessus des bras et le coin inférieur droit du veston qui remonte légèrement. Et voilà, c'est pas mal pour du vite fait bien fait, hein ? A bientôt les castars ! Sous-titrage Société Radio-Canada